Bonjour, cette leçon va répondre à la question comment améliorer la situation de trésorerie de l'entreprise. Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons partir du bilan fonctionnel de notre entreprise. Donc bilan que voici. Nous avons calculé au préalable son fonds de roulement net global, 692 040 euros, son besoin en fonds de roulement, 760 740 euros, et sa trésorerie net, moins 68 700 euros. Donc notre objectif est de trouver des solutions qui permettent de rendre cette trésorerie net positive. Pour ce faire, nous allons partir de la formule qui nous a permis de calculer la trésorerie net. Donc cette trésorerie net est égale au fonds de roulement net global, moins le besoin en fonds de roulement. Par conséquent, si nous voulons l'augmenter, nous disposons de deux possibilités. Une première option consiste à augmenter le fonds de roulement net global, et une seconde option consiste à diminuer le besoin en fonds de roulement. Commençons par observer les éléments constitutifs du fonds de roulement net global. Si nous voulons augmenter ce fonds de roulement net global, nous disposons en fait de deux possibilités. Soit nous allons augmenter les ressources stables, soit nous allons diminuer le montant des actifs stables. Commençons par prendre en considération la première option, qui est donc d'augmenter les ressources stables. Les éléments constitutifs de nos ressources stables se retrouvent ici dans le bilan fonctionnel. Ce sont les capitaux propres, les provisions, les amortissements et dépréciations, et les dettes financières. Nous allons les reprendre l'une après l'autre. Commençons par les capitaux propres. Si nous voulons augmenter les capitaux propres, la première solution que peut mettre en œuvre notre entreprise, c'est de faire une augmentation de capital. Dans les capitaux propres figure également le montant du résultat. Si nous voulons augmenter le montant des capitaux propres, il faut conserver une plus grande partie de ce résultat en réserve et distribuer moins de dividendes aux actionnaires. C'est donc une deuxième possibilité. Concernant les provisions, nous pouvons difficilement faire quelque chose, puisque ces provisions doivent être justifiées au regard de la réglementation comptable. Les amortissements doivent obéir à un calcul qui est lui aussi imposé par la réglementation comptable. Et les dépréciations, dépréciations des stocks, des créances clients ou des titres, doivent aussi être justifiées. Par conséquent, nous ne pouvons pas jouer véritablement sur ces deux lignes. Il nous reste le montant des dettes financières. Ces dettes financières correspondent à des emprunts à long terme. Si nous voulons augmenter le montant des ressources stables, notre entreprise peut réaliser des emprunts supplémentaires. Nous pouvons ajouter dans nos solutions, faire des emprunts bancaires, des emprunts classiques auprès des banques, ou bien éventuellement lancer des emprunts obligataires. Cette série de solutions nous permet d'augmenter les ressources stables. Voyons maintenant comment faire pour diminuer le montant des actifs stables. Dans nos actifs stables, la seule ligne où nous pouvons éventuellement jouer sur les montants est la ligne des immobilisations brutes. Pour pouvoir diminuer le montant de ces immobilisations brutes, il va falloir se séparer d'un certain nombre d'immobilisations. Par conséquent, la première possibilité est de céder des immobilisations corporelles ou incorporelles. Notre entreprise peut par exemple céder des bâtiments, des véhicules, du mobilier, des brevets, etc. Dans nos immobilisations, nous avons également des immobilisations financières. En particulier, dans ces immobilisations financières se trouvent des titres. Donc une autre possibilité est de céder certains de ces titres. Enfin, dans les immobilisations financières, nous disposons d'une ligne qui s'appelle prêt. Et par conséquent, si nous voulons diminuer le montant des actifs stables, il faut diminuer le montant figurant sur cette ligne prêt. Par conséquent, cela signifie qu'il faut obtenir le remboursement de ces prêts auprès des emprunteurs. Voilà comment nous pouvons dans un premier temps augmenter le montant du fonds de roulement net global. Deuxième possibilité, donc, pour augmenter notre trésorerie net, il va falloir diminuer le besoin en fonds de roulement. Donc là encore, nous disposons de deux possibilités. Soit nous allons diminuer le montant des actifs circulants, soit nous allons augmenter le montant des dettes. Commençons par observer les actions qui nous permettent de diminuer le montant des actifs circulants. Dans nos actifs circulants, nous avons tout d'abord des stocks. Si nous voulons diminuer le montant de ces stocks, nous pouvons commencer, par exemple, par faire des promotions qui nous permettront de les écouler. Cette solution est une solution éphémère. Nous pouvons trouver une qui aura des conséquences à plus long terme, qui consistera à modifier la manière dont nous gérons nos stocks. Et donc, si nous voulons avoir un minimum de stocks, nous pouvons proposer de gérer ces stocks en flux tendu. Apparaissent également, dans nos actifs circulants, les montants des avances et des accomptes versés à nos fournisseurs. Si nous voulons diminuer nos actifs circulants, nous devons essayer de verser un minimum d'accompte à la commande, à nos fournisseurs. Nous avons également les créances clients. Ici, les clients nous doivent 480 590. L'idéal serait de diminuer le montant de ces créances et d'inciter les clients à nous payer plus rapidement. Concrètement, comment peut-on faire pour que les clients nous payent plus vite ? Eh bien, nous pouvons, par exemple, mettre en place des escomptes qui seront accordés aux clients qui nous payent comptant. Une autre solution serait de mettre en place un système de relance efficace pour pouvoir recouvrer plus rapidement les créances des clients qui sont les plus longs à nous payer. Nous pouvons également, toujours pour jouer sur la durée de règlement des clients, nous pouvons instaurer un paiement par lettre de change. Ce mode de paiement, je le rappelle, permet de fixer une date d'échéance, date à laquelle le compte du client sera débité et notre compte pourra donc être crédité. Nous pouvons difficilement jouer sur les autres créances et les charges constatées d'avance. En revanche, dans les actifs circulants hors exploitation, nous avions des valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire des actions acquises dans un but spéculatif. Donc, pour diminuer le montant de nos actifs circulants, nous pouvons aussi revendre tout ou partie de ces valeurs mobilières de placement. Ensuite, pour diminuer notre besoin en fonds de roulement, nous allons pouvoir augmenter le montant de nos dettes. Pour augmenter le montant de nos dettes, nous pouvons jouer sur le poste avancé à compte reçu des clients. Donc, une première possibilité va consister à inciter les clients à verser des accomptes à la commande. Ensuite, nous avons le poste fournisseur. Donc, il va falloir essayer d'augmenter le montant de nos dettes fournisseurs, c'est-à-dire, finalement, de renégocier à la hausse les délais de paiement que nous accordent nos fournisseurs. Nous pouvons difficilement jouer sur les dettes fiscales et sociales, qui sont des dettes d'impôt sur l'État ou des dettes sur les salariés et les organismes sociaux au titre des salaires et des charges sociales. En effet, l'État et les organismes sociaux nous imposent des dates de paiement et nous devons payer tous les mois les salaires de nos salariés. Il est également difficile de jouer sur les autres dettes et les produits constatés d'avance. Concernant les dettes sur immobilisation, nous retrouvons la même solution et nous pouvons essayer de renégocier à la hausse les délais de paiement que nous accordent nos fournisseurs d'immobilisation. Nous venons donc de lister une série de mesures qui nous permettent d'augmenter le montant de notre trésorerie net. Alors bien évidemment, l'ensemble de ces mesures n'est pas forcément adapté à toutes les situations des entreprises. En fait, des calculs complémentaires comme des calculs de ratio ou des délais de rotation, notamment le calcul des durées de crédit client, des durées de crédit fournisseur et des durées de stockage, tous ces calculs peuvent nous permettre de sélectionner l'une ou l'autre des solutions que nous avons proposées en fonction de la situation particulière de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui serait déjà très endettée auprès des banques pourrait difficilement faire de nouveaux emprunts bancaires. Autre exemple, une entreprise dont la rentabilité financière à l'égard des actionnaires est relativement faible pourrait difficilement envisager de distribuer encore moins de dividendes. Par conséquent, les solutions qui doivent être sélectionnées dépendent de la situation particulière de l'entreprise.